C'est parti, bienvenue tout le monde, bienvenue mes cafardignos de l'amour pour tout le monde sur cette actu e-sport hebdomadaire, je le rappelle, sur CSGO et sur Valorant. Donc on google ça sur Youtube, on va dans la barre de recherche et on s'abonne sur les deux chaînes. Aujourd'hui, il va y avoir du lourd, changement potentiel probable hypothétique chez Vitality. Gibbs qui pète un plomb et qui nous allume tous. Voilà, Gibbs en a sur le cœur, il n'aime pas les joueurs de CSGO, il ne m'aime pas, il ne t'aime pas, il ne nous aime pas. Et nous allons donc rendre compte. Bilan d'Evil Genesis, ah, Chicha, alors là si Chicha avait un synonyme, EG serait avec eux. Vous avez bien évidemment le bonjour de tout le monde parce qu'on est sur Twitch, nous atteignons les 1300 subs, record, record. Ça fait des années et des années que je n'avais pas atteint ça. Donc merci à chacun d'entre vous qui vous abonnez sur ma chaîne, qui giftez des subs. Et cette vidéo est dédiée à mon ami Kelvin qui cette semaine s'est lâché sur ma chaîne Twitch, il a offert plus de 200 subs. Donc merci à toi mon frérot, ça me fait très plaisir, je te suis très reconnaissant. On va parler de CSGO2, des petites infos, des dramas également. Et du circuit pro des femmes qui arrivent. Voilà, je sais que la petite touche féminine comme ça dans l'e-sport, ça vous plaît ? Bah je vais vous en parler. Mais les gars, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça, on va commencer dans le vif du sujet. On va essayer de monter en tension maintenant parce que Gibbs, voilà, il a pété les plombs en Gibbs. Gibbs a pété les plombs les gars, il s'est laissé aller et il nous a tous insultés, voilà. J'ai pris une balle perdue, tu as pris une balle perdue, tout le monde a pris une balle perdue. Et après, des enfants de putes comme tous les gros fils de putes qui mettent CSGO de leur pseudo. Oh putain. Pardon ? Et après, des enfants de putes comme tous les gros fils de putes qui mettent CSGO de leur pseudo. Oh putain. Pardon ? Pardon ? Monsieur Gibbs ? Monsieur Gibbs ? Discrimination. Discrimination, discrimination, discrimination. Non, bon, on connaît Gibbs, c'est beaucoup de second degré, beaucoup d'humour, beaucoup de recul sur ce qu'il dit. Mais monsieur n'aime pas les joueurs de CSGO. Ouais, il n'aime pas, il n'aime pas, il ne m'aime pas, il ne nous aime pas. Je suis déçu, je suis triste, il m'a touché dans le cœur. On connaît, ne le prenez pas au premier degré. Voilà, détendons-nous tout de suite, on le sait. Il a le verbe facile, le Gibbsou. Et merci à Kamel qui s'abonne sur ma chaîne Twitch, ça me fait très plaisir. Donc Gibbsou, merci frérot. Nous t'aimons aussi, voilà, nous t'aimons aussi, je vais changer mon pseudo. À partir de maintenant, ça sera Malek Cafardigno et plus Malek CSGO. Moi, je vous, c'est officiel. De toute façon, mon pseudo, ce n'est même pas Malek CSGO, c'est Malek. Mais tranquille, c'est la vie d'artiste. Petite chronique intéressante, voilà, petite chronique super même. Super, super, super intéressante. Les équipes dans l'histoire de Counter-Strike qui sont restées le plus longtemps numéro 1 mondial. Voilà, donc s'il y a des nouveaux passionnés de Counter-Strike, mais qui ne connaissent pas l'histoire de Counter-Strike, donc c'est un moyen pour moi, un petit peu, de vous faire un rappel de mémoire sur ce qu'est la compétition Counter-Strike de l'e-sport, même de manière générale, et qu'est-ce qui a fait son histoire, son prestige à Counter-Strike avec cette chronique. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup plus d'une personne. Et vous pouvez voir, donc, ce classement démarre en 2015, malheureusement. Donc on n'a pas la grande époque 2012, 2013, 2014, et avec les équipes suédoises, avec Fnatic, avec Nip également, qui a été dominant à plus savoir qu'en faire sur Counter-Strike. Un petit peu de l'épopée française, même si c'était au même moment que les Suédois, et donc ça se chevauchait entre numéro 1 mondiaux et numéro 2 mondiaux à cette époque-là. Et également Virtus Pro, les Polonais. Les Polonais Snacks, Biali, Néo, Pacha, les Légendes Taz, qui ont gagné des majors, etc., qui eux aussi auraient pu être ici. Et donc la data, les données qu'ont récoltées HLTV, ne sont pas toutes complètes, mais c'est beau à voir. On a Astralis, donc, qui est resté 58 semaines, numéro 1 mondial. Rendez-vous compte de la domination d'Astralis. Et en plus, ça c'était de 2018 à 2019, mais également de 2016 à 2017 avec Astralis, avec, comment il s'appelle, c'était le premier major qui gagne, avec Kiarbaï, etc., à cette période-là. 26 semaines également, donc Astralis très très chaud. On a le Navi, bien évidemment, qu'on a connu en 2021 et début 2022, où ils sont numéro 1 mondiaux, avec bien sûr Simple, Beat et tout. Donc ça, c'est très récent, c'est très frais dans vos cerveaux. Vous n'avez très certainement pas oublié l'époque Luminosity Gaming et SK Gaming avec les Brésiliens, Fallen, Coldzira, Taco, Fer, et après ça a changé, Bolt, Fenix, et ce genre de choses, Phelps également. Fnatic sont là en 2015-2016, c'était un peu la fin de Fnatic, c'était la fin de l'ère Fnatic à ce moment-là, mais ils sont quand même là, donc je pense que Fnatic aurait pu être la deuxième équipe. Je pense qu'au niveau du classement, peut-être qu'ils n'auraient pas été aussi hauts qu'Astralis si on devait cumuler, on va dire, 58, on va dire 60 plus 30, on va dire 90 semaines, numéro 1 pour Astralis, si on cumulait leurs deux périodes où ils ont dominé tout le monde. Mais Fnatic également, ça a été une grande période. On rappelle de multiples championnats majeurs, de multiples majors à leur actif avec GW, All of Meister, avec Pronax, avec Devil Walk, avec Flecha, bien sûr, les légendes, toute l'époque 2014-2015, vraiment, ils ont été absolument phénoménaux, les Fnatic, on s'en rappelle. Nip, là c'est mon cœur, je vous ai réservé quelque chose pour Nip. Et Liquid, en 2019 quand même, qui s'est battu, justement, c'était une grosse, grosse, grosse année 2019 pour ceux qui s'en souviennent, avec les numéros 1 mondiaux qui se tabassaient, c'était Vitality avec l'arrivée de Zewoo, c'était la première année justement où Vitality a été monstrueux. Il y avait Navi qui était là, il y avait Astralis et Liquid. Il y avait vraiment ces 4 là en 2019 qui étaient chauds et Liquid justement, ils ont passé 18 semaines numéro 1 mondiaux à cette période-là. Ça a été leur grande, 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 grande époque où ils ont gagné l'Intel Grand Slam et les 1 million justement. Exilem, merci beaucoup pour ton sub. C'est vrai qu'il y avait Snaged Ur, merci beaucoup de nous rappeler que chez Fnatic, au tout début, il y avait Snaged Ur. Je suis totalement valide là-dessus. Je vous ai réservé un petit pistol de l'époque de Counter-Strike et vous allez voir déjà que Counter-Strike a énormément, énormément, énormément changé visuellement, le HUD, la colorimétrie, les maps ont été reworkés, etc. Donc les gens qui pensent que CSGO n'a pas été changé depuis 10 ans ou ce genre de choses, c'est faux. Vous vous en rendrez compte rien qu'en regardant ce clip-là. Mais surtout, c'est pour vous montrer que la domination de Nip, il y a quelques années, elle était si grande qu'il se permettait carrément de troller en tournoi majeur des équipes professionnelles lors des pistoles et de nous sortir des stratégies absolument rocambolesques. Ça a existé. Merci Charlito pour les scènes, mon frère. Oh yeah. Look at Forest, have fun in caps as well. Well, we'll see how this is going to unfold. They're going to keep walking, Exist, he's gathering the troops right behind him. They're trying to guess through here, Crystal, he's reloading. That's the wrong time, Crystal. When this smoke disappears, all hells is going to break loose. And he's even shooting at face range, docking right now. It's actually working out for NIP. Oh my god, that grenade. Oh, that runny nade. Wow, and we even caught that in third person. Absolutely lovely. Crystal comes out and they're all here with the dual beliefs. Yeah, they're going to try and shoot them back. He gets the opening kill right now. Are they going to push through? What are they doing? Oh, they're still crouching. They're committed. I don't know if you're aware of the respect. This is unreal. I can't believe it. I've got to be like, what? They don't even know what to think about this. How are they getting on the side? Can you get this team? They can see them now crawling around. And Crystal is going to pick up another guy. It's going to be a triple. Oh man. Well, of course, they've got to get rid of it. It's worth it, of course. But you can see the time of the domination of NIP. It seems to me that NIP n'a not lost a match in a half an hour of competition. It's been a total of 87 matches. au total gagné ou 87 maps. Je ne sais plus c'est quoi la statistique. Mais ça doit être un truc comme ça. Donc, rendez-vous compte de la période de domination qu'a eu NIP sur toute la scène Counter-Strike mondiale. C'était la période justement où Veri Games était numéro 2 à cette période-là. Et ensuite, il y a eu l'épopée LDLC Envious qui ont gagné chacun un major. Donc, deux majors pour les équipes françaises. Et là, c'était plutôt 2014 et jusqu'à début, milieu d'année 2015. Et après, finito les français. Donc, voilà. C'était une petite chronique sympa. Je vous remets un petit peu le graphique pour vous montrer cette histoire et la domination qu'a pu avoir Astralis ces derniers temps. Et aujourd'hui, par exemple, on a FaZe qui sont numéro 1 mondiaux. Au moment où on fait cette vidéo, c'est FaZe, les numéros 1 mondiaux. Donc, c'est plutôt sympa. 87 maps. 87 maps NIP. Pas une de perdue. Rendez-vous compte de la domination. On peut parler désormais de Vitality et d'un hypothétique changement qui pourrait avoir lieu, qui sort bien évidemment de mon imagination. Mais vous allez voir que ce n'est pas trop bête. Ce n'est pas trop… C'est plausible. Et c'est vraiment envisageable. Très, très soon. Et surtout, il y a une énorme opportunité financière. Et on sait que Néo est un businessman. Et donc, on pourrait rêver de ce changement qui pourrait arriver. Donc, Yekindar est donc disponible sur le marché de transfert. Voilà. Il est ouvert aux propositions pour quitter Virtus Pro après le Major d'Anvers. On l'a vu la semaine dernière si vous avez suivi mon actu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la regarder, celle de la semaine dernière. Cloud9 a racheté tout le roster Gambit parce que c'est des équipes russes et qui se font cancel absolument partout. Ils ne sont invités nulle part. Ils doivent jouer sans bannière, sans sponsor, sans t-shirt, sans rien du tout. Et donc, les structures perdent de l'argent. Et c'est pareil pour Virtus Pro. Donc, Virtus Pro, de toute façon, est voué à mourir. Je pense, bien évidemment, parce que c'est des oligarques russes qui sont, comment dire, propriétaires du club Virtus Pro, très proches du gouvernement et de Poutine. Et donc, Kikindar, un des meilleurs entrées au monde, je le précise. Je le rappelle pour certains. Je dirais numéro 1, 2, 3 avec Electronik, par exemple. Donc, un monstre, joueur de skill absolument incroyable. Potentiel, langue maîtrisée, le russe et l'anglais. Donc, il est libre sur le marché. C'est une opportunité financière de ouf. Très certainement que le buyout sera réduit, comme pour l'opportunité qu'a saisie Cloud9 ces dernières semaines pour racheter toute l'équipe de Gambit. Donc là, très certainement que Virtus Pro, ils ne veulent pas forcément rester ensemble, que c'est des joueurs qui vont partir à droite, à gauche. Pas 10 bandes, mais saisir chacun leurs opportunités. Moi, je le vois comme ça pour Virtus Pro. Et donc, Kikindar, il s'est positionné publiquement, archives, articles, pardon, sur HLTV, etc. Et moi, j'en rêve chez Vitality, tout simplement. Voilà, j'en rêve chez Vitality. Je l'ai tweeté, ça. J'ai eu des commentaires du style, tu n'en as rien à foutre de la France, tu veux casser la France, etc. Parce que bien évidemment que celui qui serait sur la sellette, ce serait Mizuta, malheureusement. Mais là encore, il y a deux mondes différents. Il y a deux mondes d'écart entre les deux. On se rappelle de l'interview de Néo qu'il avait donnée en décembre, juste avant les Mercato, en disant que Mizuta était meilleur que Rops et que voilà, Rops n'avait pas été acheté parce que Mizuta est meilleur. Alors qu'à l'heure actuelle, Rops est dans le top 5, je pense, des meilleurs joueurs du monde. Qu'il est dans la meilleure équipe, numéro 1 mondiale chez FaZe, titre ESL Pro League, titre IOM Katowice. Donc, ils arrivent même en favori là pour ce major FaZe, même si ce n'est pas gagné. Gagner un major, c'est bien évidemment des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et pour le coup, là, c'est un petit peu le même schéma qui se répète et qui se profile avec l'opportunité de racheter Yekinda, donc de lui proposer très certainement un gros salaire, ce genre de choses. Donc pour moi, Vitality, j'en rêve. Si ce n'est pas Vitality, ne vous inquiétez pas que le monsieur peut aller absolument où il veut. Vraiment, il y a les Américains derrière qui ont des énormes budgets. Donc, ce serait incroyable. Potentiel changement chez Vitality. Est-ce que vous voulez, vous ne voulez pas ? Est-ce que vous voulez donner du temps à Vitality qui sous-performe quand même depuis ce début d'année ? Il ne faut pas le négliger. Et surtout, même s'il performait, est-ce que ce ne serait pas incroyable d'avoir Yekinda ? C'est quand même un étendard russophone parce qu'il n'est pas russe. Il est lettonien. Mais c'est un portendard russophone. Il y a cette communauté qui est derrière lui. Vous voyez ça un petit peu de l'œil comme G2 a pu recruter Monésie. Et ça apporte une certaine fanbase. Ça apporte une certaine visibilité. Ça apporte une certaine ouverture sur le monde de l'e-sport sur Counter-Strike. géographiquement, je parle. Et donc, également, des parts de marché différentes. L'internationalisation, c'est ce qu'on aime bien montrer, en tout cas, ces dernières semaines, ces derniers mois, au niveau des choix qu'ont fait Vitality. Et donc, pour moi, je le vois aussi comme une opportunité financière pour avoir un top joueur à bas prix, mais également pour avoir un top joueur qui va apporter une part de visibilité que Vitality ne touche pas forcément. Et là, ça serait incroyable. On dit un laiton ? Moi, je dis laitonien, frère. Peut-être que je me trompe, je m'excuse. J'aimerais avoir vos avis si c'est de la merde, si vous aimez Vitality tels qu'ils sont, si vous croyez en Mizuta, pas vous croyez en Mizuta. Je ne dis pas que je ne crois pas en Mizuta. Je ne dis pas ça. Je vois ça de plusieurs points de vue. Je le vois du point de vue compétitif. Il est indéniable que Yekinda est un excellent joueur avec un profil extrêmement rare, en trifrageur, joueur. C'était très agressif, qui libère énormément d'espace, qui a une grande capacité à gagner ses duels. C'est un joueur qui a un profil vraiment très précieux pour une équipe. Deuxième point au niveau marketing, comme je l'ai dit, c'est s'ouvrir géographiquement à une certaine population. Au niveau économique, c'est un grand enjeu financier d'avoir un joueur à un bas prix qui en vaut très cher. C'est comme pour Messi au PSG. Tous les clubs le voulaient parce que c'est une offre financière de ouf. Moi, je le vois vraiment de tous ces points de vue-là. Mais je comprends également que Mizuta est un joueur calme, qui ne fait pas de problème, qui a un rôle un peu ingrat chez Vitality, qui apporte un certain équilibre très certainement à ce projet-là. Et ce genre de choses. Jax aussi est sur la sellette. En fait, le problème, c'est que ça, c'est la puissance du marché, c'est la puissance de Yekinda, entre guillemets. Quand tu as un joueur comme ça qui se libère d'un coup, tout le monde est en danger. C'est pareil pour Jayme, à la WAP, qui est un top sniper. Parce que là, Virtus Pro, pour moi, je les vois sur le moyen long terme. Tous faire comme Yekinda et dire, les gars, on est dispo. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rester dans des structures russes. Là, ça prend une ampleur politique, médiatique, avec le circuit, avec le circuit Counter Strike sans précédent, où tout le monde se fait cancel. et donc, ils vont forcément explorer un petit peu leurs choix, leurs opportunités ailleurs. Et donc, pour moi, Virtus Pro est voué à mourir, entre guillemets. Sauf si ça se règle par je ne sais quels moyens. Mais là, en tout cas, c'est une énorme opportunité pour tous les projets et tous les joueurs, entre guillemets, sont sur la sellette, même G2 potentiellement. Après, je pense que Jax, il est safe. Je pense que Jax, il est safe. c'est Xtaz qui a les manettes. Il a maintenu Jax pour sa joie de vivre, pour son rôle, pour l'équilibre qu'il apporte à une équipe, etc. Xtaz, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a beaucoup d'expérience et qui aime apporter cet aspect aussi, comment dire, cet aspect équilibre, les moments de vie qu'il y a dans un projet. J'ai fait un tweet qui a buzzé de malade sur mon compte Twitter avec tout simplement vos choix, vos positionnements de comment un petit peu vous faites vos setups. D'ailleurs, je pense potentiellement dans le futur faire des vidéos où vous m'envoyez un petit peu des photos de vos setups, etc. et où je peux un peu vous noter, vous juger sur la qualité de matos que vous utilisez mais également vos positionnements. C'est une idée que j'avais. Je pense que je vais la mettre en place. Et quand je vois ce tweet qui fait, on va aller regarder les statistiques du tweet, quasiment un million d'impression de tweets et des milliers et des milliers de commentaires et tout ça, je pense que ça vous intéresse à fond. Donc sur YouTube, pareil, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous, vous jouez. Moi, par exemple, j'ai le clavier penché en B pour une question de confort. Je joue également en 2. Je joue en 2. 2, 2, 3. Des fois, non, plutôt 2 parce que j'ai la pomme un peu qui est posée, moi. Et je suis en E. Voilà, je suis en E. Donc moi, c'est B, 2, E. Tout simplement. Donc ça, c'est du palm grip. Ça, c'est du claw finger. Claw finger. Et ça, c'est du 100% finger entre guillemets parce que ça peut être aussi assimilé à du finger. Ça, si votre pomme ne touche pas le cul de la souris. Moi, ce n'est pas le cas. Donc c'est un claw finger. Voilà, mes amis. Donc sur YouTube, faites-vous plaisir. Dites-moi un petit peu vos setups. Tous les gens qui jouent en F, sachez que vos darons, voilà, elles vous ont menti. Elles vous ont menti. Sachez-le. Demandez des tests de paternité parce que là, tous ceux qui mettent F, alors là, il y a du mensonge. Je vous le dis, il y a du mensonge dans votre livrette famille. Posez-vous les bonnes questions. Voilà, clairement. Et D, c'est pareil. D, c'est les joueurs de League of Legends qui sont partis de l'oignon. Ce n'est pas possible de jouer comme ça. Il y a JDM, il nous a fait ça. Sa carrière, elle a duré trois mois. Donc non, D, c'est pareil. Je ne peux pas croire. Donc F, resurveillez vos livrets de famille, demandez des tests de paternité. Et D, c'est League of Legends, pose de pélican, bras croisés sur le PC, en détente, je ne sais quoi. Ça n'existe pas. Sur le FPS, ça n'existe pas. Mais on vous aime. On vous aime tous. On vous aime tous. Aucune discrimination de vos setups, bien entendu. Sauf si je mets en place un truc et que vous m'envoyez vos setups. Je vous jure que là, je vais tacler fort. Je vais tacler fort sur ceux qui achètent un petit peu des choses incongrues, dirons-nous. C'est le début. C'est le début du circuit professionnel féminin sur Counter-Strike. Enfin, en 2022, il est lancé. La saison 1 de l'ESL Impact va avoir lieu d'ici quelques semaines avec toutes les équipes invitées. et on peut voir qu'il y a absolument un peu de tout, un peu de tout, mais un peu de rien. Il n'y a pas d'équipe française. Il n'y a pas d'équipe française. Il n'y a pas d'équipe danoise. Il n'y a pas d'équipe suédoise. Je suis déçu. Je suis déçu. Je pensais que la scène serait un petit peu plus engagée. Engagée, je dirais. Engagée. Après, on ne va pas se le cacher. Toutes les bonnes meufs, elles sont parties sur Valorant. Parce que le circuit professionnel sur Valorant, il a été annoncé il y a déjà deux ans que l'écosystème, voilà, CSGO, ils ont réagi. Ils ont réagi à Valorant. Sauf que là, Riot, ils proposent un circuit très carré, très, très, très intéressant pour les meufs. Et elles n'en ont rien à foutre de CS. C'est tout. Ils peuvent mettre des cash prize, pas des cash prize. Leur but, c'est vraiment la pérennité. Et on sait très bien que Riot savent faire des formats de ligue et ce genre de choses d'une meilleure manière que CS, de manière générale. Parce que c'est quand même géré par ESL. Donc, ça n'a aucune valeur entre guillemets du jour au lendemain. Si ça ne fait pas de stats, ils peuvent tous dire ciao les meufs, on se barre. Alors que Riot, non, ils sont vraiment pour cette histoire de parité, cette mise en avant un petit peu de tout le monde. Et donc, elles savent qu'elles seront plus stables sur Valorant. Je pense, toutes les bonnes meufs pour moi sont parties sur Valorant. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Mais c'est comme ça. Peut-être qu'avec le temps, il y a des nouvelles filles qui vont arriver sur tous les pays de l'Est, je pense. Des ukrainiennes, des lituaniennes, ce genre de choses. Il y avait pas mal de meufs avant sur la scène nordique. Des danoises, des suédoises et tout. Mais là, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde. Et surtout pas de françaises. Je suis très triste alors qu'on était vraiment une scène dominante sur l'esport féminin. Vraiment, sur Counter Strike, on était une scène dominante. Sachez-le. Il y avait vraiment 4-5 équipes françaises dans les plus gros tournois majeurs dès le début de même Counter Strike Source, 1.6 et CSGO. Et c'est vraiment triste que la scène féminine, en tout cas, sur Counter Strike, en France, soit éteinte un petit peu. Je ne dis pas morte, mais soit un petit peu éteinte, moins mis en avant, moins, voilà, elles ont tout arrêté, entre guillemets. Je trouve ça un peu triste. On va passer au dossier incrébélé del muchacho, del madrido, des villes geniuses, dès la chicha double pomme. Parce que là, voilà, je vais essayer de garder quand même mon calme. Je vais être le plus sérieux possible, le plus objectif possible et le plus calme. Je vais répéter, je vais rester le plus calme possible. Je vais retranscrire le parcours de Evil Geniuses de ses débuts d'année. Donc, c'est Stewie Touquet, Autimatic, Cercle, Breezy, etc. Et surtout, à la tête de ce projet, donc, ça a commencé le recrutement. Donc, c'était en décembre, c'était fin décembre, début janvier, toutes les annonces de recrutement de ce roster avec en staff, en head staff, donc coach général, Damien Marcel, Malek, mon homonyme, mais également Heavy en assistant coach, donc que vous devez connaître. Ce sont des Français. Évidemment, qu'on leur souhaite du bien, on leur souhaite du succès et de la réussite, mais les comptes ne sont pas bons. Clairement, les calculs ne sont pas bons et c'est compliqué. Les résultats, c'est très compliqué. Donc, je vais retranscrire un petit peu tout ce qui s'est passé depuis ce début d'année pour ces messieurs et regarder un petit peu où est-ce que ça en est, tout simplement. Donc, le premier tournoi de l'année a commencé avec, comment il s'appelle, les Blasts. Les Blasts et EG a tout simplement fini dernier. Ils ont fini dernier lors des Blasts. Ensuite, il y a eu les qualifs Majors Open. Donc, c'est les qualifs Majors Open en NA. Ils ont fait le premier qualifieur qu'ils ont perdu. Ils ne se sont même pas qualifiés pour la première tentative. Et à la deuxième tentative, ils ont fini deuxième. Mais je vous montre un petit peu les équipes contre qui ils ont joué. Et il n'y a que des chèvres. Donc, ils ont fini deuxième. Ils sont qualifiés pour la qualif Majors. D'accord ? Pour le RMR. Et on viendra là-dessus plus tard. Parce que je vous fais bien évidemment la chronologie. Je vous fais les compétitions qu'ils ont jouées chronologiquement. Derrière vient l'ESL Pro League où ils finissent bien entendu dernier encore une fois. Donc là, on a les Blasts où on finit dernier. Il y a les qualifs Open. Je précise. Vraiment les qualifs Open où on ne passe pas à la première qualif et à la deuxième qualif on passe bien entendu. Ensuite, vient l'ESL Pro League. Donc, c'est le 10 mars et où on finit dernier encore une fois en ESL Pro League avec aucun match de remporté à l'ESL Pro League. On perd contre Astralis 2-0. On perd contre Navi 2-0. On perd contre Heroic 2-0. On perd contre Complexity également. Et on perd contre AGO. Donc, équipe top, je ne sais pas, 40-50 européennes qui sont très bons. Mais top 40-50 européennes. 2-0 également. Donc, même pas une carte mis pendant cette ESL Pro League. C'est très, 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 très grave. Derrière, on se dit que ce n'est pas grave. On va voir l'échéance la plus importante. C'est le Major. C'est le RMR. C'est se qualifier pour le Major qui est très important. Donc, ils vont au RMR NA, bien entendu. Et ils ne se qualifient pas au Major, tout simplement. Voilà, ils ne se qualifient pas au Major. Donc, EG n'est même pas qualifié au Major. Pire que ça, pire que ça, les amis. Là, désormais, ils ont été invités à un qualifieur. Ils ont été invités à un qualifieur pour les IEM Dallas. Un qualifieur nord-américain pour les IEM Dallas. Et ils ne se sont même pas qualifiés non plus au qualifieur. Donc, au qualif des qualifs, ils n'arrivent pas à se qualifier non plus. Voilà, ils ont fini quatrième ici. Vous pouvez voir qu'ils ont perdu contre Liquid dans le bracket, dans le upper bracket. Et ils ont perdu contre GodSend dans le lower bracket. Donc, ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Cette semaine a eu lieu les qualifs blasts, les blasts showdowns. Et là, encore une fois, Evil Geniuses a fini dernier. Voilà, ils ont fini dernier encore une fois. Ils ont été envoyés directement en lower bracket par GodSend, encore une fois, 2 à 0. Donc, ils ont fini dernier. Bilan de cette année, dernier sur absolument tous les tournois. De temps en temps, ils ont fini 16e. C'est une catastrophe, un investissement financier colossal. C'est la débandade. C'est la débandade. Rendez-vous compte de cela. Une interview de la part de Launders qui interview Stevie Touquet. Et Stevie Touquet dit dans cette interview qu'ils ont besoin de voix. Ils ont besoin de charisme. Ils ont besoin de leaders dans le projet parce que ça ne va pas du tout. Cerq, par exemple, a besoin d'être babysité, que ça ne va pas, qu'il y a Autimatic qui prend un peu ses marques, mais que ça ne marche pas. Bizarre. Stevie Touquet, c'est le leader in game. Bizarre qu'il ait besoin de charisme ou de je ne sais pas quoi. C'est peut-être qu'il n'est pas leader in game. Tout simplement. C'est très inquiétant. C'est même plus qu'inquiétant. Je pense que là, il faut faire des changements. Tout simplement. Et là, news de dernière minute qui est sortie aujourd'hui. Article sur HLTV c'est avec une annonce que EG a l'intention de recruter, de faire un roster à 15 joueurs. En gros, ils veulent recruter deux équipes plus une académie. Donc très certainement que là, ça ne va pas du tout qu'ils veulent former, qu'ils veulent pouvoir recruter à droite à gage. Donc ils veulent recruter 15 joueurs. Donc ils veulent prendre les parties astronautes. Donc c'est une équipe professionnelle, mais un tiers en dessous aux Etats-Unis et une petite académie. Donc très certainement des joueurs de la scène américaine et ce genre de truc. Je trouve ça absolument clownesque. Ah, clownesque, c'est le cirque. C'est le zoo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Rendez-vous compte que là, déjà, ils n'arrivent même pas à gérer ces cinq derniers mois. Compétitivement, ils ont fini dernier sur la totalité de leur tournoi. Et là, maintenant, ils veulent recruter 15 joueurs. Ils veulent faire trois équipes. C'est quoi ? Le but, c'est qu'on rachète toute la scène et qu'il y ait une équipe qui perd, c'est qu'on dise on est fort et tous et nous, je ne comprends pas. C'est une catastrophe. C'est triste, bien évidemment, pour le staff français qui ne réussit pas. Qui ne réussit pas et je précise également que c'est à l'initiative du staff français que ces recrutements ont été faits. Il y avait une interview justement en janvier où on nous annonçait clairement les choix. Donc, le staff a été recruté et c'est le staff, c'est ce staff-là qui a choisi ces joueurs-là de les mettre ensemble dans ces rôles-là et ce genre de trucs. Donc, la débandade. La débandade. Vraiment, je ne peux pas dire mieux que ça et je reste très calme. Je reste très calme. Sachez qu'il y a des gens qui sont fans de Vitality, qui sont peut-être attristés des résultats et ce genre de choses. Rendez-vous compte que là, les budgets sont similaires et que c'est bien pire, bien pire, bien pire, bien pire, bien pire. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux, c'est frauduleux. Là, il faut des sanctions carrément. Là, quand tu es payé et que tu fais ce genre de trucs, tu rembourses. Tu rembourses le salaire qu'on t'a donné. C'est une faute professionnelle. Mes amis, mes amis, mes amis, les Blasts ont eu lieu cette semaine et voyons ce qui s'est passé. Les Blasts showdown qui vont mener au final Blast dans quelques semaines où il y a Vitality, Navi et ce genre de choses. Je vous le rappelle. G2, Nip, les plus grosses équipes et c'est Payne qui a réussi à aller chercher son ticket avec une finale de ouf contre Furia 2-0. Ils les ont terrassés sur Inferno. Ils l'ont mis 2-0. Donc, voilà, ils ont mérité leur ticket, bien évidemment. Il n'y avait qu'un slot à aller chercher et en Europe, c'est Enz. Alors, je pensais qu'Astralis allait gagner, moi, perso. J'avais lâché. C'est eux qui mettaient 1-0. Je dis, vas-y, Astralis, ils vont mettre 2-0 vite fait, bien fait. Mais Enz qui se montre quand même comme un concurrent direct. On se rappelle qu'ils ont fait finale de l'ESL Pro League. Ils ont perdu contre FaZe et là, ils viennent d'aller chercher leur qualif pour les Blast. Très, 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 très chaud. Enz, j'ai vu des belles choses. J'ai vu des belles choses de la part d'Astralis qui montrent un très, très gros niveau. Astralis revient très, très fort. Ce roster-là avec FaZe c'est très costaud. Je vous montre le roster-là. Blameev, Config, Zipnix, FaZe, Gleve. Donc, ils ont pris leur qualif major, je le précise, au moment où je fais la vidéo. Là, ils ont fait les Blast. Ils vont en finale en battant Nip, en battant Bad News Eagle, en montrant un beau visage en finale contre Enz qui est vraiment en super forme et avec de grosses individualités de ce côté-là. Donc, Astralis, vraiment, je... Attention, les mecs se sont reconstruits. Gleve n'est pas à enterrer. De toute façon, ils sont combien là au niveau du classement mondial ? Ils n'ont pas bougé du top 10. Voilà. Astralis, ils sont top 9. Là, ça va être mis à jour d'ici quelques semaines. Ils vont grappiller une ou deux places parce qu'ils viennent de faire des bonnes Blasts et je pense qu'on peut compter sur eux pour le Major parce que vraiment, ils montent en puissance. Ils montrent du beau jeu. Vraiment, ils montrent du très, 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 très beau jeu. Des news, des news qui ne font pas plaisir. Des news qui ne me font pas plaisir personnellement et je pense qu'il ne va ravir absolument personne, tout simplement. On va parler de Twitch. Je pense que vous avez dû le voir parler. Ça n'a rien à voir avec CSGO, bien entendu, mais voilà, ça concerne un petit peu notre univers à tous. Le gaming, le streaming, etc. Donc, je vais donner mon avis là-dessus parce que ça me touche directement et que je vais vous donner tout simplement mon avis et qu'est-ce que ça peut me faire à moi personnellement et de manière objective un petit peu pour tout le monde parce que je trouve vraiment que Twitch part totalement en couille. Moi, je le dis clairement et là, ça ne va pas du tout. Donc, on a Nibel qui est un gros leakeur d'informations liées au gaming, au milieu du gaming de manière un petit peu généraliste qui leak ça. Alors, potentiellement, que c'est un leak voulu de la part de Twitch pour prendre la température. J'avais vu que Zerator avait dit ça et je suis totalement d'accord mais ils prennent la température, tout le monde crie ouais, non, c'est de la merde et tout mais tu ne peux pas liker un truc comme ça si tu n'as vraiment pas ces intentions-là au fond de toi et dans tous les cas, on va arriver dans ces corrections un petit peu de leur service. Je vais dire ça comme ça. Donc, on va avoir beaucoup plus de pubs pour Twitch. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, désagréable pour les viewers mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui me gêne. On en viendra après qu'il y ait plus de pubs, etc. Moi, je le valide à fond. C'est la rémunération qui me pose problème dessus. Donc, il y a deux types de revenus par rapport aux créateurs. Il y a le revenu 70-30 et il y a le revenu 50-50. Quand tu es un gros streamer, donc dès lors que tu as plus de trois mois d'affilée, 350 subs sans gift, donc c'est 300 ou 350 subs sans gift, sans prime, je crois, ou non, les prime sont comptés mais sans gift, tu peux faire une demande pour avoir le 70-30 et donc derrière, tu touches 70% de l'argent d'un sub alors que de base, pour tout le monde, c'est 50-50. Un new tier system. Alors actuel, il y a trois tiers de subs. Il y a le sub à 5 euros, à 4 euros, pardon, il a été baissé, on en parlera aussi. Il y a le sub à 10 euros et tu as le sub à 29 euros, je crois, ou 25, je ne sais plus. C'est un système qui est totalement nul, c'est un système qui n'est totalement pas utilisé, c'est un système peut-être qui est utile à certains streamers parce qu'ils ont mis en place des tiers avec des services, avec des privilèges que vous pouvez tirer, ce genre de choses, mais il me semble que c'est très peu utilisé et que je trouve ça absolument nul à chier, à part s'il revoit le système avec la possibilité pour un streamer de modifier directement le prix du sub et de mettre un sub tier 1 entre guillemets à 2 euros, un sub tier 2 à 5 euros, un sub tier 3 à 10 euros, à part mettre ce système-là en place et que c'est au bon vouloir du streamer et tout, sinon je ne vois pas du tout moi le fait de mettre des subs à droite, à gauche, à certains montants et tout, sachant que tu n'en tires absolument rien du tout, voilà, voilà, no more exclusivity, donc à l'heure actuelle, tous les streamers qui sont partenaires, etc., m'ont y compris, on n'a pas le droit d'aller streamer sur YouTube, on n'a pas le droit d'aller streamer sur Mixer quand ça existait, sur Facebook Gaming ou ce genre de choses, là ils vont dire, vous pouvez streamer partout et faire du multi-plateforme et ce genre de choses, ça c'est clownesque, absolument clownesque, absolument clownesque et ça devrait arriver donc cet été, donc moi, on va parler d'abord du fait de mettre plus de publicités, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les publicités rémunèrent absolument 0€, je parle vraiment pour les français parce qu'aux Etats-Unis et tout, la publicité, il y en a vraiment beaucoup et ça rémunère pas mal, moi, avec 300 viewers constants, etc., 8h de stream par jour, vous pouvez aller regarder mes statistiques, allez, je dois faire 7h de stream par jour, 5-6 fois par semaine, donc je suis à 150h de stream, je crois par mois, un truc comme ça, je fais au niveau des publicités et j'ai activé leur truc là de test de 10 minutes de pub par heure ou je ne sais pas quoi, je voulais vraiment voir la différence, etc., donc je l'ai activé pour le mois de mars et je vais vous dire ce que je gagnais avant avec les pubs et ce que j'ai gagné après, donc avant, je gagnais entre 50 et 80€ de revenus publicitaires par mois avec les statistiques que j'avais, j'ai activé cette option qu'ils ont mis en place, etc., je suis passé de, on va dire 80€ à 140€, donc j'ai gagné 60€, on va dire ça comme ça, alors que toutes les 10 minutes, par exemple, quelqu'un qui regardait mon stream, d'un coup, s'acquittait quand il n'était pas sub et c'est intrusif, voilà, ça polluait un petit peu le stream, ça lui faisait rater des trucs d'un coup et il se bouffait une pub. Donc moi, ce qui me gêne en fait avec les pubs, c'est que ce n'est même pas bankable, ce n'est même pas rentable. Je pense que n'importe qui se boufferait des pubs et dirait, bah vas-y, c'est ok, moi je consomme un contenu qui est gratuit, je ne suis pas abonné, je n'ai pas les moyens de le faire, je n'ai pas envie de le faire, j'ai d'autres priorités dans la vie que de payer un sub à ce streamer, mais je l'aime quand même, j'ai envie de le soutenir. Donc moi, me bouffer une pub, ça ne m'intéresse même pas. Moi, ce qui me casse les couilles dans les pubs en fait, c'est que vous, c'est intrusif, vous, ça vous casse les couilles et que pour le streamer, c'est ridicule. Le revenu est totalement ridicule. Il y a déjà un an, le sub, il est passé de 5 euros à 4 euros, c'est une baisse de revenu de 20%. Là, ils veulent passer le partage de revenu des subs de 70% pour les streamers comme moi à 50%. Donc on aurait encore une baisse de 20%. Sachant que vous, vous vous abonnez, vous vous bouffez des pubs, la rémunération n'existe pas et ce genre de choses. Et au final, c'est Twitch qui gagne en fait. C'est juste Twitch qui gagne mais on précise que Twitch n'est pas rentable. Twitch n'est absolument pas rentable. C'est juste que voilà, faire du service comme ça, gratuit, etc., il faut de plus en plus de pubs, il faudra l'implanter tôt ou tard, j'ai envie de dire. Mais le revenu, 70% et tout, quand on voit la concurrence, que ce soit YouTube, Facebook, gaming et tout, je crois que ça doit être un truc comme 90-10, 90-20, voire 100% sur certaines plateformes de revenus, ce qui est entre guillemets normal. Le sub, ça représente, je pense pour un streamer, 90-99 même pour cent de sa part de marché, de son chiffre d'affaires ou ce genre de choses. Et déjà, 70-30, c'est relou, tu vois, parce que tu donnes ta part à Twitch, sachant que tu incites vraiment les gens, tu essaies de construire ta communauté, tu essaies de rester toi-même, de faire en sorte que les gens s'identifient à toi et tout. Et là, Twitch va prendre une part, font baisser tes revenus, derrière après, tu déclares vos impôts, on s'en fout, ça c'est notre histoire, tout le monde les paye des impôts. Mais c'est pour vous dire que je suis extrêmement déçu, je ne sais pas où est-ce que veut aller Twitch là-dessus. Encore une fois, implanter de plus en plus de pubs, si ce n'est pas intrusif, s'ils le font avec un player d'une meilleure qualité, qu'il y a une pub à un certain moment, que tu vois quand même le stream, que tu as quand même la voix du stream et ce genre de choses, il n'y a aucun souci ou la possibilité aux streamers de le mettre pendant les temps morts, ce genre de trucs. Si, si c'est rentable, parce que si c'est pour rapporter des 40 euros par mois à des streamers comme moi, pour les gros streamers, c'est plus, ça représente des milliers d'euros. Mais quand ça représente des milliers d'euros pour eux, c'est quand ils en gagnent des centaines de milliers. Donc ça ne représente quand même rien du tout. Pour moi, c'est 40 euros quand je peux gagner 2000, 2500 euros par mois avec les revenus Twitch, etc., mais pour quelqu'un qui fait 150 000 euros par mois, c'est sûr qu'il peut entre guillemets crasher sur 4000 euros. 4000 euros de pub, il ne peut rien en avoir à foutre parce que le mec il fait 150k, voire 200k avec les subs, les gros, 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 gros streamers. Donc ils ne vont pas polluer leurs viewers, ils ne vont pas polluer leur communauté de trucs intrusifs, de fous parce que le pourcentage est vraiment trop bas. C'est ça en fait que moi, je veux dire. Et là, c'est ce que les gens ne comprennent pas. ils vont pousser les streamers à demander des subs, à faire des donation goals, à faire des sub goals à ne plus savoir qu'en faire pour augmenter, augmenter, augmenter le capitalisme, pousser à la consommation. Ils vont pousser les streamers, je pense, tout simplement parce que tout le monde ne partira pas de Twitch. Les autres players sont immondes. Twitch, c'est une grosse communauté. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur Twitch ou 6 ans, enfin, je ne sais pas, mais ça fait des années que je stream 8 heures par jour dessus. Tu bâtis une communauté, les gens, ils follow, ils s'abonnent, ils sont habitués à venir, ils ont l'application, ils ont le PC, ils ont leurs habitudes et tout. Tu ne peux pas changer ça. Donc, ils savent très bien que dire, ouais, no exclusivity, ils nous prennent pour des cons, il n'y a personne qui va aller se barrer de Twitch. C'est des mythos. Vraiment, 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 vraiment. Moi, je trouve que c'est juste trop intrusif, que c'est grave, 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 grave relou et que c'est surtout pas rentable en fait. Si ça représente une part de marché, je veux bien. Là, ça va juste pousser les streamers à pousser à la consommation, demander aux gens de faire des dons, demander aux gens de s'abonner plus, de gifter des subs plus, de faire justement des objectifs à réaliser pour vraiment pousser à consommer plus pour les viewers et même à faire des OP, à prendre des sponsors, à faire des streams un peu moins naturels, un peu moins spontanés et tout. Donc, je trouve ça nauséabond. Maintenant, s'il y a une augmentation des pubs sur un service qui est gratuit parce que Twitch, quand même, c'est gratuit, il faut quand même le comprendre. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit une augmentation significative des revenus, que ce soit pour Twitch et pour les streamers. Et là, je trouve ça relou. Moi, personnellement, je trouve ça relou. Et donc, en l'espace de un an et demi, ça, c'est Zérateur qui le dit, donc je le reprends, 40 % de baisse de chiffres avec les nouvelles mesures que Twitch prenne. Donc, quand avant, tu gagnais 1 000 euros, aujourd'hui, tu vas en gagner plus que 600 euros avec exactement les mêmes stats et ce genre de choses et on sait que c'est très, très dur de pousser. Les gens s'abonnent à plus de chaînes. C'est vraiment compliqué. C'est dur de haut. Donc, merci déjà à ceux qui me soutiennent sur Twitch. Mais je trouve ça compliqué pour les gros. Honnêtement, ils multiplient leurs revenus, ils ont plusieurs trucs. c'est toujours plus facile entre guillemets pour les gros. Pour les petits et les moyens, franchement, franchement, ça fait très mal. Pour les petits et les moyens, ça fait très mal, surtout que Twitch, tu as vraiment ce côté-là indépendant, entrepreneuriat, où tu as une communauté même de niche d'un mec à 10, 15, 20, 30 viewers, voire une centaine de viewers, où tu as quand même une communauté qui veut aider, qui sub-gift, qui font les efforts, qui incitent les gens à sub pour soutenir le mec parce qu'ils veulent le voir monter plus haut et ce genre de choses. Je pense que je fais partie de ces gens-là. Je pense que je suis dans les petits moyens. Je ne me considère pas comme un gros et je pense que j'ai quand même une communauté fidèle qui est dans cet état d'esprit-là. Et là, quand tu vois qu'il y a une baisse et tout, ça veut dire quoi ? C'est la commu, en fait, où tu vas devoir soutirer des choses plus indirectes, plus sournois, plus malicieux. Je trouve ça vraiment compliqué, moi, personnellement. Je n'aime pas du tout la tournure que prend Twitch avec ses nouvelles mesures. J'espère que c'est qu'un leak pour justement prendre la température et qu'ils vont rétrograder, qu'ils vont faire un truc ou qu'ils vont revenir sur quelques décisions parce que le split 70-30, je n'aime pas du tout. Qu'il y ait plus de pubs, ça ne me dérange pas mais que ça rémunère les deux parties, c'est tout. Parce que même plus de pubs, en mode nous, on gagne de 70-30 et plus de pubs pour les viewers, c'est relou de ouf. Si on prend 30 euros par mois, 50 euros par mois, comme pour moi, c'est le cas de revenus publicitaires, c'est une folie en fait. C'est une escroquerie pour les viewers. Je le pense. Moi, personnellement, en tant que consommateur, je clique sur des chaînes Twitch des fois et je me prends un pre-roll. Je me prends un pre-roll que tu ne peux pas éviter. Je quitte. Tu sais, merci pour le savoir. À qui est-ce que ça fait ça ? Moi, des fois, je chill et tout. Je suis sur mon PC et tout et je suis là, je clique sur un Twitch et je me prends une pub. Je dis, vas-y, je ferme la page. Je vais sur un autre Twitch, je reprends une pub. Je vais sur un autre Twitch et là, je ne prends pas de pub et je reste sur son stream. Et là, d'un coup, je me prends une pub en plein milieu et je quitte. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense qu'il y a plein de viewers comme ça qui sont là, qui veulent découvrir des streamers, qui veulent chiller sur la chaîne, qui veulent passer 5 minutes, voir un peu ce qui se passe, s'il y a un truc d'intéressant et s'il y a un truc qui va l'accrocher, s'il y a un truc intéressant à ce moment-là, le viewer va rester dessus. Et bien là, non. Tu as vraiment tout de suite ce taux de rebond, ce truc vraiment très radioactif, très toxique, très… Moi, c'est relou. Je trouve ça. Je trouve que c'est un poison, en fait. Déjà, d'arriver, de cliquer sur une chaîne Twitch. Tu te dis, je n'ai pas grand-chose à faire. Je pense que tout le monde est dans ce délire-là de temps en temps. Je n'ai pas grand-chose à faire. Je suis là, je vais cliquer sur la chaîne de Malek. Boum, tu prends une pub, je me barre. Moi, je m'en bats les couilles de Malek. Et moi, je vous le dis, c'est comme ça que je le vis, moi. Peut-être que je suis fou et que vous, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui me disent que pour vous, c'est pareil. Je trouve que c'est relou, en fait. Des fois, tu es là, tu te dis, vas-y, j'espère que je vais cliquer sur ton Twitch et que ça va être intéressant et que je vais taper une barre. Ne serait-ce que 5-10 minutes. Et le fait de mettre des pubs comme ça, très intrusives et tout, c'est relou de ouf. C'est vraiment relou de ouf. Je trouve que ça dessert aux streamers. Je trouve que ça dessert aux streamers parce que les mecs, on appelle ça un taux de rebond, pour ceux qui ne savent pas. C'est un taux de rebond, c'est un taux d'échec. Donc, tu cliques sur un truc et ça ne t'amène pas à ton truc. C'est un taux de rebond. Tu rebondis sur autre chose. Tu rebondis sur une autre pub. En gros, c'est ça. Dans le marketing, c'est ça qu'on appelle. Moi, les taux de rebond comme ça, ça me tue. Je vous le dis, ça me tue. Moi, personnellement, en tant que consommateur, déjà, ça me tue. Donc, je n'imagine même pas pour les autres. Là, tu dis, tu veux juste tirer 5 minutes, tu stream sur Squeezie, tu cliques, il y a pub, c'est bon, je m'en bats les couilles de lui. Tu cliques sur un autre, c'est bon, je ne vais même pas sur YouTube, je ne vais même pas sur tout, je vais me barrer sur YouTube ou sur un truc comme ça. Et je trouve que ça devient de plus en plus comme ça, c'est vraiment compliqué. On peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Et des trucs, toujours pas joviales. Toujours pas joviales parce que je ne suis pas content. Parce que je ne suis pas content. Cette semaine, vont commencer, donc c'est aujourd'hui ou demain qui commence, le qualifiaire des IEM Dallas. Voilà, donc vous l'avez là en face des yeux. À la place d'Apex, ici, il y avait Virtus Pro. Et Virtus Pro, donc, n'a pas de visa. Ils n'ont pas les autorisations pour se déplacer aux Etats-Unis. C'est des Russes. Vous comprenez bien que c'est problématique. C'est vraiment très dommage, ça d'ailleurs, les demandes de visa et tout dans un milieu comme le nôtre, que ce ne soit pas systématiquement octroyé et tout. C'est vraiment compliqué quand on est des compétiteurs. Bref, et là, ils ont fait appel à Apex pour le closet qualifiaire. D'ailleurs, voilà, il est en live et on peut voir que CPH, ils sont en train de mettre 11-4 en tropique. Eh bien, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que Apex, c'est qui ? Il y en a marre. Voilà, il y en a marre. C'est qui ? On les connaît. On ne va pas abuser non plus. C'est des Suédois, des Danois. Voilà, c'est Noc, JKM, Assylion, Stiko, ancien joueur de mouze. Assylion qui était chez Trikhead et tout ça. JKM, que vous connaissez, qui était chez FaZe, mais pas que. Noc, il me semble, qui jouait chez Gamer à Légion. Nip, il a peut-être fait un tour chez Nip et Chosy, scène suédoise, etc. Voilà, c'est top 40 mondial. C'est Ousson Hit. Voilà, on va le dire clairement. Moi, je suis français, je suis un peu chauvin, ça me saoule. Ousson Hit. Ils n'ont rien demandé, ces garçons. Ils sont méritants, très certainement aussi. C'est une belle équipe. Je les aime bien, je les pronostique de temps en temps. Tous ceux qui veulent mes pronos, il faut rejoindre le Discord, d'ailleurs. Mais Ousson Hit, en fait. Voilà, Ousson Hit. Ils viennent de gagner les ESL, je ne sais plus quoi, en Advancet. Ils vont très certainement, potentiellement, se qualifier en ESL Pro League. En tout cas, ils sont en ESL Conférence pour se qualifier en ESL Pro League. Ils font des bons tournois, ils font des bons résultats. Ils se sont qualifiés pour la qualif major. À la qualif major, ils perdent sur la dernière journée qu'on se trahisse. Tout le monde les a vus, etc. C'est une équipe qui est plus méritante, selon moi. Oui, peut-être que je suis français, peut-être que je suis un peu chauvin, peut-être que je suis un peu aveuglé par l'amour que j'ai pour des potos qui jouent là-bas. Mais franchement, frère, c'est bon, c'est bon. J'en ai marre. Non, vraiment. Moi, les qualifieurs comme ça, les clauses qualifieurs fermés où ça invite... Kiev, ils sont là pour quoi, eux, là ? Esport Kiev. Je jouais contre eux, je n'ai jamais perdu contre ces mecs-là. Je vous le dis, les Ukrainiens, je n'ai jamais perdu contre ces mecs-là. CPH, je veux bien. En tropique, c'est normal. Ils sont chauds aussi. Fnatic, c'est là. Movie Star Rider, ils sont top 15, ils sont trop chauds. Moose également, je comprends. Big aussi, c'est solide. Mais là, les Apex et les Kiev, s'il vous plaît, invitez du hit, quoi. Non, mais il y en a marre. Je ne sais pas qui c'est qui fait... C'est qu'une question de... Comment dire ? De contact à chaque fois. C'est relou. C'est relou. C'est relou. C'est relou. C'est relou. C'est relou. Je ferai des tweets, je ferai des vidéos YouTube, je ferai très certainement des analyses de game. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu les équipes qui vont y participer, qui se sont qualifiées justement. Pour le Legend Stage, il va y avoir Navi, il va y avoir Nip, il va y avoir d'autres équipes que vous ne voyez pas ici. Vous allez me dire, mais attends, ils sont Navi, etc. Là, il y a 8 équipes qui passent pour la prochaine étape, le Legend Stage. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il y a Vitality. Et vous pouvez voir que ça sera un round suisse. Donc, les équipes en 1-0 se jouent, les équipes en 2-0 se jouent, les équipes en 1-1 se jouent, les équipes en 2-1 se jouent, en 2-2 se jouent. Les matchs qualificatifs et les matchs éliminatoires se jouent en BO3. Sinon, tout est en BO1. Donc, les matchs en 2 défaites ou en 2 victoires se jouent en BO3. Donc, c'est un truc plutôt faire. Et je trouve que Vitality a largement ses chances et que c'est beaucoup plus facile, cette étape. On ne va pas dire non plus que c'est du gâteau. Mais je trouve que cette étape est beaucoup plus facile pour Vitality que la phase de qualification où elle était dans la poule de la mort. Je le rappelle. Là, on a des équipes vraiment abordables. On ne va pas les descendre en flèche, mais du Renegade, du IHC, du 9Z, du MIBR, du Complexity, du Bad New Seagull, etc. Du Outsider qui viendra. Donc, Outsider, je le précise, c'est donc Yekinda, Arjame, etc. Versus Pro qui est très solide, je le rappelle, mais qui vont jouer dans un contexte un peu particulier. ça pue le 10-bande et donc, pour moi, Vitality a toutes ses chances. Très certainement qu'on aura des petits stickers. J'aimerais bien voir Vitality. J'ai foi, j'ai confiance, j'y crois vraiment, pas juste par foi, mais vraiment par conviction. Pas justement par foi et conviction, mais plus par objectivité. La poule, pour moi, c'est OK. Vitality, ils sont montés en puissance. Je pense que leur dernier match contre Moze qui leur ont donné chaud au cul, ça a dû certainement créer un déclic. Je ne sais pas, je le sens que ça a créé un déclic ce match. J'ai vu un Majisk réveillé, j'ai vu un ZeeWoo différent. On a vu un ZeeWoo bon toute l'année, mais là, j'ai eu un ZeeWoo très bon. J'ai eu un ZeeWoo décisif. J'ai eu un ZeeWoo playmaker contre Moze. À des moments clés, vraiment, il s'est sorti les doigts du cul, il a pris son équipe à bras-le-corps et il les a remportés. Pareil pour Dupré, bien entendu. J'espère un déclic pour Mizuta parce que ça se voit qu'il est un peu en dessous. Apex fait son taf de lead, ses stats ne sont pas bonnes, mais il fait son taf de lead, il call, etc. Mais je pense que cette phase, pour moi, elle a été vraiment un déclic pour Vitality. J'ai vraiment foi. Petite anecdote sympa sur ce Major avec pour la 16e édition. En 10 ans de Counter-Strike, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas 9 Majors. Il y a eu 16 Majors au total. Seulement 5 joueurs ont participé à tous les Majors. Seulement 5 joueurs ont participé à tous les Majors. Et sur celui-là, Shox fera également son 16e Majors et sera parmi eux. Il n'en restera plus que 3. Il n'y aura plus que 3 joueurs au total qui auront participé aux 16 Majors confondus. Je vais vous les citer. À l'heure actuelle, les 5 qui ont participé à tous les Majors sont Olof Meister, Device, Dupré, Xipnix et Shox. Olof Meister et Device. Olof, c'est finito. Il ne joue plus, en tout cas, il n'est pas chez Faiz. Il n'a pas d'équipe. Et Device et entre guillemets Bench, Denis, il est en blouse. Il est en blouse. Il est en peine de cœur, le frérot. Donc, il ne fera pas le Major. Donc, les 3 joueurs qui auront participé à tous les Majors, c'est Dupré qui est chez Vitality, Xipnix qui est chez Astralis et Shox qui joue chez Liquid. Donc, du très solide. Gros respect à Shox, notre joueur français, notre seul représentant qui est quand même une légende de la scène Counter Strike de manière générale, pas que sur CSGO. Donc, moi, je valide fort. D'ailleurs, lors de ce Major Bad News, Eagle s'est qualifié pour le Major. Les joueurs Kosovar, Kosovar, c'est comme ça qu'on dit, et Albanais. Et ils ont été félicités par le Premier ministre en personne. Voilà. Et ça, c'est beau, putain. Ça, c'est beau, mec. Ça, c'est beau. Voilà. J'aimerais une France comme ça, moi. Voilà. Moi, j'aimerais Marlène Schiappa qui vienne un peu à twerker avec le maillot de Zivou. Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est les belles images que je veux. Je veux voir Valérie Pécresse faire un appel aux donations pour mon stream au lieu de rembourser ses apparts qu'elle a hypothéqués pour sa campagne électorale. C'est ça que je veux. C'est ma France que j'aime. Oui, voilà, on voit encore une fois le décalage qu'il peut y avoir entre certaines nations, certains pays qui sont très fiers de la réussite de leurs citoyens, tout simplement. Des mecs qui sont chauds au niveau de l'e-sport qui arrivent à créer un exploit comme celui-là. La semaine dernière, on avait vu aussi les Argentins de 9Z à Buenos Aires avec l'obélisque en plein centre-ville qui était illuminé aux couleurs du club. Donc moi, j'ai trouvé ça beau. Mais en France, comme d'habitude, on est des gros geeks qui mangeons des chips sur le PC et puis c'est tout. Voilà, donc je veux faire une pétition pour que Marlène vienne twerker et Marion, Maréchal, Le Pen et tout le monde. Je veux tout le monde. Je veux tout le monde avec le maillot avec le maillot Vitality, le maillot Hit et le maillot Cafardino. Je veux Marine Le Pen en maillot Cafardino. Quelle image exceptionnelle. Je veux Macron. Il a mis déjà son petit pull. Il a mis déjà son petit pull, mon ami Macron. News intéressantes, statistiques intéressantes. lors de ce qualifiaire major. Les équipes, les équipes qui ont été le plus regardées lors de ce major et on a Vitality qui fait partie du classement, qui est quatrième de ce classement. Bien évidemment qu'ils ont joué plus que les autres et ils ont eu des matchs un petit peu rocambolesques on va pas se le cacher. Mais Vitality, voilà, est une équipe populaire. Vitality est une équipe appréciée tout simplement. On a Astralis, l'équipe qui a été le plus regardée. Navi, toujours là, alors qu'eux, ils ont fait 4 matchs et pas 5. Faiz également. Faiz a été énormément regardé alors qu'eux aussi, ils ont fait 3-0, non, peut-être Faiz ? Ou 3-1, peut-être ils ont fait 3-1 aussi. Voilà, il y a eu du beau monde. Il y a eu du beau monde et Imperial, Imperial est là. Fallen, les Brésiliens, toujours présents, les amis, toujours présents. Donc ce major, je vais voir des belles affiches. J'ai envie d'un beau major, putain. J'ai envie d'un beau major, je pense qu'il va y avoir des putains de stats parce que tous les feux sont au vert, tout simplement. S'il y a du Imperial contre du Navi, rendez-vous compte d'une affiche de ce type-là. Si Imperial arrive à se qualifier en Legend Stage, imaginez un Navi contre Imperial en BO3, les Brésiliens contre les Russes. Imaginez les statistiques. Pareil pour Vitality qui a quand même des Danois, des Français maintenant à son bord et c'est un major, on le rappelle. Rendez-vous compte d'un Vitality contre Navi encore une fois en Legend Stage, ça pourrait être absolument épique. Ou G2 qui est une équipe très populaire. On peut avoir les stats, on peut battre des records. On peut battre des records lors de ce major. Moi, je kiffe. Voilà, moi je kiffe. Moi je kiffe. On a des nouvelles de Kyogine les gars, champion de France, Kyogine avec Kéoz, mon bébé, Maka, mon bébé, Haji, mon bébé et mon ami Piton également. Félicitez-les. Falcon eSports, champion de France en battant 2 à 1 en finale du championnat. Hit notamment. Donc, superbe performance de ces gens-là. Ils ont aussi été chercher un ticket pour les ESL conférences. Donc, ils ont une possibilité aussi de se qualifier en ESL Pro League. Merci Valouz pour le sub. Continue de vous abonner mes amis. Je précise qu'en plus les revenus chers vont baisser, que Twitch va nous prendre encore de la moula. Donc, pour l'exclamation sub, je vous prie de tous m'offrir vos subs, vos primes et gifter des subs. Mes amis, c'est grandement apprécié. Donc, voici les nouveaux championnats de France. Voici cette finale qui a été folle. La finale qui a été folle. ça, c'est le top 4. C'est les playoffs avec Exalti, mon petit bébé Xerus qui est ici, que j'adore, que j'embrasse aussi avec qui j'ai joué pour ceux qui s'en souviennent, les fidèles qu'a Fardigno avec moi. LDLC qui ont été là également, les anciens Gen 1 qui ont montré une belle saison. Ils se sont bien rattrapés sur la fin de saison. Justement, eux, ils avaient très mal commencé. Et la finale était sympa. La finale était sympa entre Falcon et Hit et ils ont surtout pris un spot Falcon pour l'ESL Pro League Conférence. Ça veut dire qu'ils ont une possibilité de se qualifier pour la Pro League et ça, c'est pas rien du tout. Et Hit également. Donc, on aura deux équipes potentielles qui vont jouer, qui vont se clasher pour l'ESL Pro League. Merci The EWIT pour le sub. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous aime. Vraiment, vous êtes des beaux boss. Merci Shoxi, mon ami, pour le sub. Donc là, c'était marrant. Là, on a rigolé. Là, on a pris du plaisir. Là, on a pris du bonheur. Maintenant, on va parler de choses qui fâchent. On va parler d'Arabie Saoudite, les Arabes, l'Occident, l'Orient, les Etats-Unis, les conflits, la guerre froide. Enfin bref, les problèmes politiques qui sont en train de gangréner, empoisonner un petit peu la scène sport et ça me déplaît fortement. Sans gogo, merci pour le sub. Bienvenue à toi, mon frérot, pour le 13e mois. J'aime beaucoup les gens loyaux comme toi. Je t'embrasse fort. Communiqué officiel de Team Liquid qui devait participer donc à un événement à Riyad, donc en Arabie Saoudite. Voilà, avec le groupe Savi Gaming qui a racheté ESL, je le rappelle, ESEA, Faceit, Dreamac, tout ce qu'il y a, machin et tout. Team Liquid et d'autres clubs bien évidemment ont mis des coups de pression à ESL qui donc devient et au groupe d'Arabie Saoudite en disant que nos joueurs s'ils devaient se déplacer donc à Riyad en Arabie Saoudite pour faire des événements et ce genre de choses, il fallait qu'ils gardent 100% de leur comment on dit, de leur capacité d'expression, de leur liberté d'expression et que c'est encore en pourparler, en négociation mais que ça va bon train, que c'est sur la bonne voie et ce genre de choses, qu'ils pourront dire ce qu'ils veulent, qu'ils pourront faire des interviews en disant ce qu'ils veulent, qu'ils pourront faire des doigts à la caméra, enfin bref, vous vous doutez bien qu'en gros, ils pourront adopter un comportement normal. Ils n'ont jamais fait des doigts à la caméra jusqu'à aujourd'hui, c'est pas maintenant que d'un coup, ils vont aller revendiquer des trucs avec des affiches de fous en Arabie Saoudite. Mais en gros, il y a un communiqué officiel de Liquid qui est une structure américaine qui dit, nous sommes pour la liberté d'expression, nous sommes pour la liberté de tous les peuples et ce genre de choses et nous sommes contre donc l'Arabie Saoudite, le gouvernement et toutes les mesures qu'ils peuvent prendre à l'encontre des femmes, à l'encontre des homosexuels, à l'encontre de plein de trucs, etc. Ça dérive un petit peu. Alors, je veux bien qu'on parle de politique. Moi, je ne suis pas, voilà, merci pour les subs. Mais voilà, là, c'est les Etats-Unis. Ils font la guerre aussi à droite, à gauche. Ce qui est légal d'un côté n'est pas forcément légal de l'autre. C'est toujours le deux poids, deux mesures et tout. Je conçois bien évidemment que l'Arabie Saoudite est un régime, ce que vous voulez, machin, ce cela. Je n'y connais rien à leur politique. Je ne m'en intéresse pas, tout simplement. Mais c'est pour vous dire qu'on en est là, on en est là. Et c'est pareil pour notre ami Thorin qui a lâché un énorme tweet. Il a dit « Allez vous faire enculer toute l'industrie de CSGO ». Donc l'industrie de CSGO, c'est vraiment les acteurs de CS1 parce qu'en fait, il y a un an, Blast avait fait un partenariat avec Neom qui est une société détenue par justement Savi Gaming qui a racheté ESL, ESEA, Dreamac, etc. qui est détenue donc par le prince héritier Mohamed, je ne sais plus quoi, donc c'est le prince vraiment de l'Arabie Saoudite et donc c'est le gouvernement qui ont racheté ESL, etc. Mais il y a un an, en gros, ils étaient en partenariat avec Blast et tout, c'était leur sponsor officiel et ce genre de choses. Sauf que, sauf que, on a Frankie, Freya, tous les acteurs un petit peu de la scène CSGO, des commentateurs, les orgs, les joueurs, enfin pas les joueurs parce que les joueurs, ils comprennent que dalle, ils s'en fichent. Mais pas mal d'acteurs de l'industrie en fait de CSGO ont mis des grosses pressions. Ils ont lâché des tweets en mode, non, moi je participerai pas à la Blast, c'était vraiment il y a un an et demi ou deux ans. Ouais, moi je participerai pas à la Blast, je casterai pas à la Blast, je commenterai pas à la Blast, je serai pas à Régis Sorson à la Blast, je serai pas à la réalisation de la Blast parce qu'en fait, là vous êtes en train de travailler avec les Arabes d'Arabie Saoudite qui bafouent les droits de la femme, qui bafouent les droits des homosexuels, qui bafouent les droits de ceci, de ceci, de ceci, de cela. Ce qui est totalement louable. Mais en fait, tous ces gens là, aujourd'hui, ils ferment leur gueule et ils acceptent totalement que ESL se soit fait racheter, donc ESL, ESEA, Dreamac, Faceit, se soit fait racheter par le gouvernement d'une autre manière. Et ils vont travailler avec eux sans dire un mot en fait. Alors qu'avant, c'était un sponsor. Voilà, Neom, en gros, c'était un sponsor de la Blast. Donc ça, non, non, là on travaille pas, vous êtes sponsorisés par des gens méchants. Bah là, les gens méchants, ce qu'ils ont fait, en fait, ces deux dernières années, c'est qu'ils ont tout simplement racheté toute l'industrie de Counter-Strike et là, tout le monde se la ferme. Et donc, on a Torine qui lâche une petite crotte de nez comme ça sur Twitter et qui rappelle à tout le monde qu'il y a deux ans, tout le monde était en train de leur cracher dessus et que maintenant, vous la fermez parce qu'ils ont tout simplement racheté tout le monde. Voilà, je ne suis pas très politique, j'en parle très peu, je suis très mal informé là-dessus, je suis très mal éduqué là-dessus, je suis très mal cultivé là-dessus, je suis très maladroit bien entendu. J'espère que vous m'épargnerez et j'espère que vous me pardonnerez toutes les erreurs que je peux dire, toutes les absurdités que je peux dire, toutes les extrapolations que je peux dire, toutes les exagérations que je peux dire. J'en parle juste en nuance avec les petites informations que j'ai, que je ne creuse pas trop parce que je n'aime pas ces sujets-là, vraiment, je n'aime pas, ce n'est même pas une question de participerie ou quoi que ce soit, je n'aime pas, je n'aime pas du tout. Mais je voulais les mettre en avant parce que c'est l'industrie de CSGO, ça touche tout le monde, il y a des tweets un petit peu à droite, à gauche et parce que justement, les analyses desk de ce major, parce qu'on parle du major là, sont révélées et ils sont là, voilà, ils sont là, donc il n'y a pas de Torin, il n'y a pas de Semler, il n'y a pas d'Anders, il n'y a pas de Yank, mais il n'y a Franck, il n'y a Freya, il n'y a des gens, voilà, tout ça, c'est l'analyse desk, etc., donc il y aura Shox également, une présentatrice League of Legends mais qui a fait du CS, qui m'a casté également les ESL, les finales ESL 2019 que je fais avec Epsilon en Belgique, je perds en finale d'ailleurs, je finis deuxième, je suis vice-champion Benelux, pour ceux qui ne savent pas, c'était Shox qui m'avait host et j'étais après en backstage avec elle et elle parlait un peu français et tout, c'est une crème de ouf, je l'adore, sachez que je l'adore, et ben voilà, vu que le Major sera en verse, qu'elle est belge, qu'elle parle flamand, qu'elle parle anglais, qu'elle parle français, ils l'ont choisi elle pour ça, mais bref, tout ça pour dire que voici les acteurs donc de tout le casting desk du Major et voilà pourquoi je parle, c'est parce que tout le monde un petit peu pète un câble sur ces choix-là et sur ces informations. Parlons de Fnatic avec la débandade, voilà, donc on a Overdrive qui nous dit qu'un petit truc que Fnatic devrait changer d'ici quelques semaines, mois je pense, après le Major, phase de Mercato et tout ça, devrait changer 2 à 3 joueurs, donc attendez-vous à des changements chez Fnatic, je vais vous montrer le Fnatic actuel où ils ont recruté un peu tout le monde à la va-vite là, les pepzors, etc., poison pour rattraper un peu tout ça, donc devrait y avoir du gros changement et peut-être que Alex sauterait, je ne sais pas, mais peut-être redevenir full suédois et tout, en tout cas ça se voit que Fnatic, ils ont quand même un peu perdu de leur identité. Je trouve que depuis qu'Alex est revenu, ils sont bien remontés en puissance. Fnatic, ils étaient sortis du top 30 HLTV, depuis qu'il y a Alex, ils sont dans le top 15 à peu près, ils ont fait vraiment de très belles prestations et tout, je ne sais pas s'ils sont satisfaits ou pas de son travail, moi en tout cas, d'un oeil extérieur, vraiment je trouve compétitif le niveau qu'ils arrivent à apporter, qu'il a réussi à montrer, mais j'espère revoir Fnatic au haut niveau, c'est une super structure, c'est un club historique de la scène Counter Strike, mais également de la scène eSport au niveau mondial et je trouve ça triste qu'une équipe, qu'un club de ce prestige-là soit aussi pas mal représenté, mais aussi voilà, des périodes de disette, des clubs comme ça ne devraient pas avoir de mauvais cycle, c'est mon avis. On a un retour d'une légende, pendant Mercato, on a le retour d'une légende, Gobby, pour les anciens qui se rappellent de Gobby, joueur d'1.6, joueur de big également sur CSGO, qui a remporté des titres, qui a remporté vraiment des tonnes de choses, il revient, il sera le coach, il sera le head coach de chez Big. Je précise qu'il était parti sur Valorant, qu'il jouait justement chez Big, mais sur Valorant, et qu'à l'heure actuelle, il revient en coach chez eux. Il me semble qu'il est détenteur de quelque part chez Big. Il me semble, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que Gobby, vraiment, c'est Big, ça lui appartient. Et Big veut dire Perlin International Gaming. c'est vraiment club allemand, estampillé allemand, fierté de leur peuple. Parlons de retour, parlons toujours de légende, Guardian qui revient. Et ça, cette news me fait extrêmement plaisir. je vais vraiment l'apprendre du point le plus positif possible. Il revient avec une équipe full Slovaque, notre ami Guardian. Et je suis très content, je suis très fier de le revoir, je suis nostalgique bien entendu. Je n'espère rien, je n'espère rien au niveau compétitif de cette équipe. Quand je dis compétitif, ça ne va pas être une équipe prétendante au top 1 HLTV, ce genre de choses. Mais j'aimerais les voir comme je vois Dignitas jouer avec Forest, être dans le top 30 HLTV, dans le tiers 2, dans le gros tiers 3 et intégrer peut-être le tiers 2 de manière stable. Et c'est un nom légendaire et j'aime voir ça, j'aime voir cette humilité, j'aime voir ce recul, j'aime voir cette passion revenir parce que je suis jaloux, parce que je suis envieux, parce que je suis médisant autour des Français, tout simplement, que je ne vois pas faire ce genre de move. Donc c'est pour ça que je le vois d'un point positif. Il y a des gens qui vont le voir d'un ego mal placé en mode mais il est rincé, il est fini, on s'en bat les couilles, on ne veut plus voir ce mec-là, etc. Je peux comprendre, je peux comprendre qu'il y ait des gens que vous aimiez que le succès, que vous ne respectiez que la gloire, que vous ne respectiez que le top niveau, le top, 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 top du top à l'instant T et que vous changiez de chemise constamment. Je peux comprendre ça. Maxime, merci beaucoup. Je ne vous dénigre pas quand je vous dis ça, mais je peux respecter à fond les gens qui aiment les vainqueurs, qui aiment les gagnants et à l'heure actuelle, vous êtes fan par exemple de Mizuta qui est chez Vitality qui n'a strictement rien fait entre guillemets pour la scène française et pas forcément un existence qui est Finito ou Smith ou ce genre de choses. Je peux comprendre ça totalement parce que Mizuta à l'heure actuelle, c'est votre idole ou quoi que ce soit. Je respecte à fond ça. Mais moi, quand je vous dis que je suis envieux mais disant, jaloux, c'est sur les Français. Je veux voir des existence, je veux voir des Smith, je veux voir des putains de mecs, des RPK qui sont partis de la scène française revenir faire des projets nuls. Je veux revoir ces mecs-là dans des projets nuls pour remettre un petit peu de passion sur le devant de la scène, pour remettre un petit peu la France sur les rails, pour structurer, pour apporter leur bienveillance, leur expérience sur la scène, organiser des tournois, parler à des organisateurs de tournois, parler à des marques, parler à des clubs, les représenter, faire transmettre leur savoir, leur connaissance à des putains de structures, à des putains d'équipes. C'est ce que j'ai envie de voir, moi. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir. Donc, quand je dis que je suis envieux, médisant et jaloux, c'est vraiment là-dessus de voir des Forrest toujours faire de la compétition, de voir Taz, de voir Neo, de voir Snacks, de voir Bialy, toujours faire de la compétition à des tiers moindres. Je sais que le grand public, vous ne les suivez pas. Moi, je les regarde un peu parce que je suis un petit peu le T3 et ce genre de choses. Mais très honnêtement, je le vois d'un bon oeil. C'était pour faire un parallèle avec Guardian qui revenait. Et moi, en tout cas, je le vois vraiment d'un bon oeil. Et on continue là-dessus. Kid Bulls, merci Maxia, merci pour les subs, les gars. Voilà. D'ailleurs, parlons de nostalgie, parlons de légende. Snacks, voilà, Snacks fait un tweet où il dit « Hey, everyone, I'm looking for a team. I've been grinding a lot recently and I would like to prove myself again. Préfère Awa Plurk, contact by DM on Twitter. » Voilà, donc on a même Snacks qui fait un tweet en disant qu'il est de retour, qu'il a envie, qu'il a envie de grind et ce genre de choses. Le mec est champion de majeur, légende de la scène polonaise, légende de la scène counter-strike, Snacks. Et je suis content, voilà, je suis juste content de les revoir parce que ces mecs-là ont dû savoir, ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience, ils peuvent transmettre et c'est beau à voir et tout simplement qu'il y aura quand même des nostalgiques. Même si là, par contre, Awa Plurk en même temps, je ne suis pas sûr. Il veut Awa Plurk en CT, il veut aller lurker en terreau comme d'habitude. Là, il veut un gros rôle de star, le cousin. Là, il veut une place au Bahamas avec cocktail, cocktail, pute et cocaïne, je vous le dis. Là, le frérot, il veut aller dans un projet en mode « Écoutez-moi bien, moi, je fais mes 30 kills par game et vous me laissez tranquille. Si on perd, c'est de votre faute. » Voilà. Là, il se met bien, le cousin. J'ai vu Awa Plurk, j'ai tout de suite vu l'entourloupe. J'ai tout de suite vu l'entourloupe, mais ce n'est pas grave. Moi, je l'aime et je suis content de le voir sans pseudo à notre ami. Petite bonne nouvelle, bonne nouvelle mais mauvaise nouvelle également. Je vous le dis parce que comme d'habitude, je suis médisant, jaloux et envieux. C'est aussi simple que ça. Chrisby, l'allemand, il me semble qu'il est allemand. Ouais, il est allemand. Rappelez-vous, il jouait chez Mouz, il jouait chez Alternate Attacks, joueur contre qui j'ai joué d'ailleurs plusieurs fois chez Alternate d'ailleurs et il va être le coach, le head coach d'une nouvelle académie de chez OG. Donc, vous allez me dire pourquoi tu es jaloux, etc. Mais parce que comme d'hab, en France, il n'y a pas d'académie. Voilà, donc donnez à RPK une académie. Non, pas RPK, mais vous avez compris. Donc ça, c'est une super nouvelle parce qu'on voit encore une fois quelqu'un, c'est un allemand, donc il va recruter peut-être de l'inter, peut-être des trucs sur la scène allemande, faire grinder un petit peu sa scène et tout machin. C'est positif de ouf. Pourquoi il n'y a pas un mec qui est coach dans une structure et qui ne mettrait pas en valeur des Français, quoi ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf d'être une grande nation comme ça et d'être aussi individualiste et de ne pas transmettre, de ne pas partager. Je ne sais pas si c'est typiquement français ou quoi, mais c'est relou. C'est relou, c'est relou, c'est relou. On a même Navi qui vient d'annoncer un roster femaile, un roster de meuf. Voilà, donc Navi, female, les gars. On a ça. Voilà, on a Navi qui vient faire des meufs. Pareil, donc on a Navi, on a Navi junior, on a Navi meuf maintenant. Où est ma Vitality Academy ? Où est ma Vitality Lady ? Je demande. Je demande. C'est juste pour être représenté, c'est juste pour faire de l'image. On s'en fout de la compétition. La compétition, ça viendra plus tard avec le temps qu'on aura transmis, encadré. Je veux du contenu en France. Je veux du contenu en France. Ça me casse la tête. Ça me casse la tête. Les amis, là, c'est gros clash. Là, c'est gros clash. Là, c'est embrouille. Là, c'est bagarre. C'est menace. C'est octogone. C'est bougnat. Je vous le dis, c'est bougnat. Apex, Dan, Madesclair, la semaine dernière, a été coupable d'une énorme, énorme interview trash, clash, bash de Pimp. Je vais vous la remontrer de toute façon. Il a bien, bien clashé Pimp. Et on a Pimp. Écoutez-moi bien. Moi, je pensais que c'était un peu du troll. Moi, je pensais que c'était un peu du troll. Je pensais que c'était un peu de la rigolade. Ça tapait un peu des barres et tout. En fait, non. C'était fou le premier degré. C'était fou le premier degré. Apex qui a trash de ouf la semaine dernière Pimp. Pimp, il n'a pas dormi de la nuit. Là, Pimp, il est retourné chez lui à Copenhague, au Danemark. Il n'a pas dormi. Il est parti creuser et il nous a lâché un putain de tweetbanger. Voilà. Apex qui demande combien de trophées a gagné Pimp et il dit ouais, zéro, etc. Merci Fondito pour le sub. Et là, il dit Pimp, te remémore de bons souvenirs quand tu étais le... Quand j'étais le capitaine de l'équipe nationale danoise en 2013 et où je t'ai enculé ta mère 3-1. Voilà. Et on nous sort ce magnifique screen d'un match HLTV. Bon, monsieur Pimp, quand même, tu vas rester à ta place et t'es en 2013. Parce que si on en est là, moi aussi, j'ai gagné contre Apex. Je n'ai pas gagné de titres majeurs. J'ai gagné des tournois en France. Mais moi, j'ai gagné contre Apex. Sachez que j'ai terrorisé Apex sur Kebblestone quand il était avec G2, la super team. Il jouait le danger et je lui ai enculé sa mère. J'en ai des souvenirs parce que c'est mon match référence. Mais lui, ça on tartine les couilles parce qu'il est champion de majeur. Bah, Pimp, là, il nous fait ça un peu. Donc, euh... Monsieur Pimp, là, le seum, faut le boire en miolant, quand même. Parce que je vous remets le clip, bien entendu, de notre ami avec. ... ... ... ... ... It's looking rough. We do have Apex with us. So, Mathieu, you're gonna be able to ask him a couple of questions. Hello, Apex. Congratulations. Hello, thank you. I just wanna ask Pimp how many tournament he won in Skyrim. Oh, le regard. Oh, le regard, là, Pimp. OK, thank you. Voilà, donc, en gros, t'avais, je répète, Pimp qui disait, ouais, bon, Vitality, là, pour le Major, c'est pas des favoris, ils vont pas gagner de titre. Déjà, là, ils se sont qualifiés, c'est inespéré. Ils devraient se contenter de ça. Et donc, là, t'as Apex, il avait un peu le sub. Moi, je pensais que ça rigolait, je vous le cache pas que la semaine dernière, je pensais que ça rigolait un peu. Mais en fait, ça rigolait pas. C'était full trash, full clash, full pimpash. C'était un truc de baiser. Et ce cafard de pimp, il est parti chercher un screen, t'as à l'époque, de Zinedine Zidane. Bon, 2013, non, mais vous avez compris. Où il a sorti ce screen où il tabasse l'équipe de France. Mes frères, il n'y a plus d'équipe nationale sur CS depuis des années. D'ailleurs, c'est très triste, ça, je précise. Ça peut remettre un petit peu au goût du jour ça. Imaginez une équipe où tu récupères ZeeWoo, tu mets Jax, tu mets KennyS, etc. dedans. Ça ferait des putains de showmatchs plutôt sympas. Il a ressorti un screen de 2013. Je suis sous le choc. Le seum peut consumer un homme. C'est dramatique. C'est dramatique, mes frères. On va finir cette actu CSGO avec CSGO 2, mes frères. Voilà, CSGO sur source 2. À quoi ça ressemble ? Le son ? Les animations ? Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ça, en fait ? Est-ce que ça pourrait arriver ou pas ? Et ensuite, une fois que je vous aurais montré ce clip, je vais vous faire prendre une douche froide tout simplement avec un clip absolument légendaire que j'ai trouvé, une interview légendaire que j'ai écoutée ce matin, qui est sortie ce matin sur le stream de Seb, champion incroyable de Dota 2, un jeu que je ne suis pas du tout. C'est un monsieur bien évidemment que je connais de nom, de réputation. Mais cette interview m'a transcendé. Il parle de Valve, Dota 2, Valve, très proche, etc. Et il nous fait des révélations de ouf, justement sur la mentalité un peu de Valve, tout ça, tout ça. Je vous laisse apprécier, je vous laisse kiffer un petit peu Source 2 ce que ça pourrait donner. Regardez bien, je ne vais pas parler, je vais juste le play, le clip, c'est 20 secondes. Regardez les animations, regardez le sound design, regardez un peu tout ça. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire. Imaginez un CSGO, un CSGO Bourbier, un CSGO Fortnite, quoi, CSGO Valorant. c'est réel, ça c'est réel, donc c'est un dev qui a fait ça là, pour kiffer un peu, Donc là je suis en train de pleurer de joie, de rire, d'émotion, de haine D'un peu tout J'extériorise tout ce que j'ai en moi J'espère que ça vous fait kiffer Mais on peut faire ça sur CS On peut imaginer ça Mais bon ça n'arrivera jamais Bien entendu Ça n'arrivera jamais Vous pouvez être rassuré mes frérots Alors Je vais vous montrer désormais une interview De Seb Qui est très longue Mais j'ai retenu un passage Très intéressant De notre ami Seb Champion de Dota 2 Multimillionnaire Sachez que sur Dota 2 Les cash prize de The International Là le dernier en date C'était 40 millions de dollars à gagner Sachez qu'un majeur CSGO les gars C'est 1 million Le Valorant c'est encore un peu moins Là c'est 40 millions Le monsieur est double champion de majeur Entre guillemets de The International 2018-2019 Plus déplacement aux autres The International Donc le mec C'est quelqu'un C'est vraiment quelqu'un Et il parle de Valve Parce que nous L'image qu'on a de Valve Avec CSGO C'est qu'ils n'en ont rien à foutre Qu'ils ne viennent pas aux majors Et ce genre de choses Et on dit toujours Qu'ils s'occupent de Dota 2 Que Gaben Il va à The International Il met en avant Et ce genre de trucs Mais en fait Pas du tout Écoutez Seb Derrière il n'y a pas de marché Ou il n'y a pas de structure Qui se disent Allez on prend le risque Ils les aident en fait A prendre le risque D'accord En fait pour toi Valve Ils mettent un gros cash prize Et après ils disent Démerdez vous Là où League of Legends Peut-être mette moins Pour apporter le chaland Mais par contre Ils contrôlent tout Ils contrôlent la scène En fait Ils ont un peu créé la scène Comme ils font avec Valorant Aujourd'hui Ils investissent Pour créer la scène Pour la pérenniser Et après ils espèrent Que ça fonctionne seul Valve Du coup pour bien les connaître Ils ont toujours eu Le même discours avec nous Ils nous ont dit Nous notre métier Ce n'est pas l'esport Ça ne l'a jamais été Ça ne le sera jamais D'accord Notre métier c'est On fait le jeu Le jeu Oui Nous on fait des skins On vend des skins On fait des chapeaux Et des AK Non mais C'est mérité Mais en gros Leur métier c'était Plutôt de dire Nous on fait Notre boulot C'est de faire le jeu Le mieux possible Le plus balance possible Et ensuite Si le jeu est bon Et le jeu est bien Ça va créer une scène autour Ce qui est le cas Et on va faire de notre mieux Pour essayer d'aider à gérer Valve nous aujourd'hui Je ne sais toujours pas A qui m'adresser Quand il faut leur parler D'esport ou machin En fait On s'adresse à des devs Et il se passe le message entre eux Et à un moment Il y a quelqu'un qui répond Parce que je crois Que pendant The International Toutes les équipes Bon Bah voilà On en apprend des choses Merci Seb Tu es un grand monsieur J'ai apprécié te découvrir Dans cette interview Je ne sais pas si tu regarderas ça un jour Mais en tout cas Tu as tout mon respect Et tout mon amour Mon ami Donc Bah en fait Ils ont zéro contact avec Valve Comme nous sur CSGO Ils en ont rien à foutre de leur jeu Comme nous sur CSGO Eux leur but C'est d'être des gros développeurs De faire un jeu balance Donc comme est CSGO en fait Le jeu il est quasi parfait L'architecture des maps Les mécaniques Le spray Pas le spray Le jeu de stuff Pas le jeu de stuff Etc Sur CSGO Je pense que sur Dota 2 C'est pareil Ils mettent un cash prize Entre guillemets Donc ils soutiennent vite fait Un major Donc The International Et le major Mettre en place les stickers Que ça finance les équipes Etc Et derrière Il y a une scène Qui se construit autour Et on la laisse En totale indépendance Contrairement à Riot Qui gère un peu tout Donc là par exemple Sur CSGO C'est géré par ESL Par ESEA Par Blast Par Dreamac Qui crée des scènes Des ligues Des sous-ligues Etc Et ça crée une scène Compétitive dessus Alors que Riot Pas du tout Ils faisaient la comparaison Avec League of Legends Et donc pareil sur Valorant Où Riot gère tout en fait Ils gèrent la LFL Div 1 Div 2 Les LCS Les EU Masters Les Worlds Etc Toutes les ligues appartiennent à Riot Le broadcast Le content Tout est créé par Riot Là nous sur CSGO Valve en tout cas C'est pas ça qu'ils font On fait un bon jeu Et vous vous démerdez Pour faire votre scène Et ce genre de choses Et ils n'ont pas de contact Et encore que Il dit quand même Il parle à des devs Il se donne les mots Et c'est ça Nous sur CSGO Même les devs On sait même pas où ils sont Donc Bah je suis rassuré Entre guillemets De voir ça Et Enfin de rassurer C'est bizarre de dire ça Je suis rassuré De me dire que Valve En fait s'en cogne les couilles Totalement De l'eSport Etc Parce que c'est pas leur métier Eux leur but C'est de faire des bons jeux Que les gens les apprécient Et entre guillemets C'est à la communauté De le gérer Bah voilà On voit que c'est le même modèle Qu'ils utilisent Pour Dota 2 Et pour Counter Strike Donc je voulais m'appuyer là dessus Pour faire un petit parallèle Avec CS Et je trouvais ça Super cool D'ailleurs Je vous conseille D'aller regarder cette interview Elle est sur la chaîne Le Stream C'est Seb C-E-B Et le mec est un Monstre de ouf Je vous le dis J'ai 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 kiffé l'écouter Parler de Dota 2 Et tout Que c'est un jeu J'ai jamais regardé Quoi que ce soit Je ne joue même pas du tout A des MOBA C'est un MOBA C'est ça Et il m'a hypnotisé Il m'a hypnotisé Pendant l'interview J'ai grave kiffé Mais voilà On n'en sait plus Sur CS Go On n'en sait toujours rien On n'en sait plus On n'en sait rien Donc CS Go 2 Imaginez N'imaginez plus Ça n'arrivera pas On va se faire Ken Tout simplement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz